Savez-vous qu'il y a en moyenne 8 naissances par jour au CHU ? Je vous propose d'aller à la rencontre d'une sage-femme, ou plus précisément d'un homme sage-femme. C'est parti ! Bonjour Johan ! Bonjour Mathilde ! Comment ça va ? Très bien, ça va. Alors comme je t'ai expliqué, on est allé faire un petit sondage en ville pour voir ce que pensaient les gens du métier de sage-femme, à savoir si pour eux c'était plutôt un métier de femme, d'homme ou mixte. Est-ce que ça t'intéresse d'écouter leurs réponses ? Bien évidemment ! Alors, c'est parti ! Sage-femme ! Femme ! Ah, maintenant les deux ! Depuis peu, mais il y a les deux ! Femme, mais homme, ça peut être homme aussi, mais en général c'est les femmes, quoi ? Femme ! Alors, qu'est-ce que tu en penses ? C'est très intéressant, c'est très intéressant. Il y a de l'hésitation, mais quand même on voit qu'il y a de la mixité quand même, au niveau du travail maintenant. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler la définition de sage-femme ? Oui, le ou la sage-femme, c'est le professionnel qui prend en charge la patiente, la femme en âge de procréer, au niveau contraception, au niveau des naissances, mais également au niveau de son suivi gynécologique tout au long de sa vie. Voilà, et puis aussi un petit peu du nouveau-né, aussi les deux, le couple, mère et enfant. Et est-ce qu'on peut bien connaître le corps d'une femme quand on est un homme ? Bah, on l'apprend dans les cours, comme ses collègues femmes, finalement. C'est une vraie découverte à la base, mais oui, bien sûr, on apprend à le connaître. D'accord. Et alors, au CHU, je crois que vous êtes à peu près près de 70 sage-femmes. Combien d'hommes dans cette équipe ? Trois. Trois hommes, trois privilégiés. Un dans l'encadrement et deux cliniciens. D'accord. Et comment s'est passée ton intégration dans cette équipe majoritairement féminine ? Bah, au début, comme pour les patientes, c'est une surprise. Un homme sage-femme qui débute ses études. Puis ensuite, on a une position vraiment privilégiée quand même. Je crois qu'elles aiment bien travailler avec des hommes. Voilà, ça détend l'atmosphère. C'est différent. Vraiment, on a un très, très bon relationnel avec nos collègues femmes. D'accord. Tu es plutôt chouchouté plutôt que le vilain petit canard ? Clairement. Clairement chouchouté. Bah, c'est bien. Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés au cours de ta carrière, le fait d'être un homme ? Oui, oui, ça m'est arrivé quelques fois à la marge, malgré tout. Mais oui, pour des questions de pudeur, parfois de convictions religieuses. Voilà, ça arrive, ça arrive. On essaye de passer la main aux collègues femmes. Mais c'est toujours un petit peu difficile de se retrouver dans une position où on ne peut pas exercer son métier pour une raison qui ne nous appartient pas. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des points positifs à exercer ton métier autant que homme ? Eh bien, souvent, les patientes, quand elles voient un sage-femme arriver, elles ont une surprise. Donc, on part avec un effet de surprise, d'inattendu vraiment. Et puis, à la finalité, c'est qu'elles disent presque qu'elles étaient mieux prises en charge par un homme, ce qui n'est pas du tout le cas. J'ai juste fait le même métier que mes collègues femmes. Mais vu que je partais avec de l'inattendu de la surprise, la finalité est agréable. D'accord. Eh bien, merci. Au plaisir. Je vous propose maintenant d'aller recueillir le témoignage d'une patiente. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Alors, il paraît que c'est un sage-femme masculin qui vous a aidé à mettre votre bébé au monde. Tout à fait. J'étais ravie, quand je suis arrivée, de voir un homme. Première grossesse, une sage-femme. Et puis, deuxième, sage-femme et homme. Et vous, quelle a été votre réaction, monsieur ? Je pense qu'il était professionnel. Et quand on est professionnel et passionné par son boulot, on ne peut que aimer. Donc, j'en tiens que c'était que du bonheur. Donc, sage-femme, femme ou homme ? Il n'y a rien de différence. Peu importe. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Et puis, je vous renouvelle mes félicitations à vous. Et puis, bienvenue à votre petit bout de chou. Merci. Au revoir. Au revoir. D'accord. Sous-titrage ST' 501